Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ontario. Un cafouillage qui ne dirait pas son nom. Alors là, pas du tout son nom. Du tout, du tout son nom. Au sommet de l'État, sur le chavirement de la pirogue à Ouakam. Et là, tribune quotidienne de renseigner que Ndékéteyo, Ndékéteyo, Antoine, Félix, Abdoulaye, Diom et Fofana se contredisent sur le nombre de morts. C'est avec la mort dans l'âme que Ouak, grand place, toujours. Au chapitre du chavirement d'une pirogue à Ouakam d'indiquer qu'en réalité des réalités ou encore en vérité des vérités, Karim Fofana contenit Antoine, Félix, Abdoulaye, Diom. Mais c'est avec beaucoup de certitude qu'il est allé de retenir l'information de critique ce matin. Ce matin, le journal piloté par Patsa, mon confrère, de revenir en long et en large sur la pirogue heurtée par la marine. Mais aussi et surtout de la mort de 300 migrants sénégalais. Histoire de révéler qu'Abdou Karim Fofana démonte pièce par pièce les fake news. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Critique-le-Journal, que pour Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement de son État, il y aurait beaucoup, eh bien, beaucoup de mibs à cet affour-là. Beaucoup de pachal-froch autour, eh bien, autour de cette histoire de Barça ou Barçak. En attendant, Directique-le-Journal, pour sa part, de Barça d'une interrogation, à savoir, mais où est, eh bien, où est l'État du Sénégal ? En tout cas, retournons d'après Directique-le-Journal, qu'il s'agit de danse macabre, eh bien, de danse macabre de l'océan, avec des centaines, eh bien, des centaines de jeunes qui périssent en mer, de la mer à boire. À lire à la une de l'Observateur, le journal, en tout cas, de révéler, vie, eh bien, vie des migrants sénégalais, désespoir, eh bien, désespoir à Darla. Bon, le processus de rapatriement des 478 migrants, dont 10 femmes, dont 10 femmes et 3 enfants. Eh bien, voilà ce que renseigne clairement et nettement l'Observateur, l'Obs, dans le journal. Il s'agit de ce qu'a tenu à dire un certain Baba Top, 27 ans, à savoir, « Je ne vais plus me lancer dans cette aventure incertaine. » Mais c'est avec beaucoup de certitude, eh bien, beaucoup de certitude, qu'il a lieu de retenir le regard quotidien, sans contour ni détour de révéler à sa une, l'État. L'État, impuissant, impuissant face à l'immigration clandestine, qui apparemment, mais relève d'un phénomène sans fin, explique le regard ce matin. Ce matin, Vox Populi, accroche Mignan Diouf, coordonnateur du Forum Social Sénégalais, qui indexe, eh bien, qui indexe le vieux continent comme responsable. Et c'est en toute responsabilité, en toute responsabilité, que Mignan Diouf, coordonnateur du Forum Social Sénégalais, dira à la une de Vox Populi que l'émigration irrégulière ne s'arrêtera pas, tant que l'Europe n'admettra pas que la migration est une donnée humaine et un droit international reconnu. Oui, mais ce qu'il y a lieu de reconnaître, d'après Vox Populi, porte sur un fait autour de l'émigration irrégulière. Et là, il s'agit des révélations sur les nouvelles stratégies de départ en haute mer. De quoi s'agit-il, Wai ? Eh bien, Vox Populi de renseigner que les candidats, eh bien, les candidats rabassés en petits nombres sont désormais transbordés, transbordés à bord des grandes embarcations qui mouillent loin. Eh bien, loin des côtes, à côté de cette information, il y a celle de Libération qui révèle, Barça ou le Barça, trois départs, évité de justesse. Bon, au moment où une pirogue chavinait au large de Wacom, deux embarcations, eh bien, deux embarcations s'apprêtaient à prendre les eaux à Saint-Louis et Diogo. Auparavant, explique toujours Libération, une embarcation avait été interceptée à Barilly. En attendant la suite, Tribune Continuette s'arrête sur un sujet particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, de l'offre politique du pouvoir en place pour 2024. En tout cas, entre fonctionnaires milliardaires, fonctionnaires milliardaires, et vieux chevaux de retour du système. Voilà, en tout cas, ce qu'il a lieu de retenir de la proposition de Benobok Bakar, à cet affreur-là, de Benobok Yakar, d'où l'interrogation, eh bien, d'où l'interrogation du journal du groupe des médias, à savoir, ont-ils profité de leur position dans les hautes sphères de l'État pour se constituer, eh bien, pour se constituer un putain de guerre ? Bon, une guerre, occultez ce sujet. Voilà ce que souligne Tribune Continuette qui semble informée que parmi les futurs candidats, parmi les futurs candidats de Benobok Bakar, figurent bel et bien des voleurs de la République. Une situation qui arrive au moment où les Sénégalais, eh bien, les Sénégalais aspirent de plus en plus à être dirigés. Autrement, renseigne Tribune ce matin, le journal du groupe des médias, pour ceux qui relèvent toujours de la candidature de Benobok Yakar en 2024, d'indiquer attention, attention, attention à la carte, à Madou Mamdiop, d'où l'intérêt de prendre Wolf Quotidien ce matin. Le journal du groupe Wolf Adhry, en tout cas, pour ceux qui relèvent du candidat de Benobok Yakar en 2024, de révéler ça sans le coup de poker. Coup de poker menteur ou pas, pour l'instant, passons à l'as quotidien, qui parle de desserrement, eh bien, de desserrement de l'étau autour de Sonko, comprenez, ou la porte du bourroque. Histoire de nous informer que Ndé Kétéyo, Ndé Kétéyo, il y aurait, eh bien, il y aurait la main invisible, eh bien, la main invisible du roi Mohamed VI. En tout cas, l'évidence quotidienne, toujours, à propos de la levée de blocus de la maison de Sonko, et le relâchement de ses proches, de Barreza, une d'une interrogation, comprenez, qu'est-ce qui a changé entre Maki et Sonko ? Celui qui doit être envoyé dans le trou, d'après l'exclusive, ce matin, pour terminer, c'est M. le DG, de l'Office National de l'Assédissement du Sénégal. En tout cas, eh bien, en tout cas, plus tchouné, plus tchouné que Sawai, tu meurs. La preuve avec l'exclusive, qui, au chapitre de la gestion de l'assédissement, et prévention des inondations, à Touba, de nous renseigner des fausses promesses, eh bien, des fausses promesses, de Mamour Diallo au calife général Koulmourid. Qu'au Teuf semble tenter de dire, en tout cas, retenons d'après l'exclusive, aujourd'hui, que la capitale du mouridisme, prend haut de toutes parts, malgré, eh bien, malgré les promesses, les promesses de Mamour Diallo, au calife général des mourides. Et là, mais là, tchédonga, mais là, tchédonga, tchédala. Fou n'y débatit. Bon, que Dieu protège le Sénégal. Abonnez-les, si vous nous avez le chaîne YouTube, n'y a pas de sa sonne, et c'est bon, et c'est bon, et c'est bon, et c'est bon.